Salut mesdames et messieurs, vous êtes à bonjour matinal, bienvenue au studio de l'œil d'abrace. Il est 9h15 et nous sommes au lieu de vendredi, nous sommes en 2020. Bonne heureuse année encore. Bonjour matinal, les téléphones sont ouverts, vous pouvez appeler pour saluer trois personnes. Je rappelle déjà les numéros, le 02-719-719-710. Ici Joël Beybrot, votre serviteur du jour. Bonjour matinal, tous les vendredis à partir de 9h et là il est 9h. Il est temps de se réveiller si vous avez pris l'idée à votre café. Il est temps d'appeler pour faire un coucou aux personnes que vous aimez, aux personnes que vous appréciez, aux personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes qui sont proches ou bien même loin de vous et tout ça se passe où ? Ah bonjour matinal, nul pas ailleurs que sur l'œil d'abrace. Ce matin, nous sommes là pour vous et nous attendons vos appels et nous savons que vous allez appeler abondamment, massivement. Nous attendons vos appels, 02-719-719-710. Un autre numéro, 86-52-0004. 86-52-0004. 02-719-719-710. Les téléphones sont ouverts, vous appelez et vous saluez 3 personnes de votre choix. Ça peut être maman, papa ou bien encore madame. Ça peut même être les enfants, en fait toute la famille, les amis, les connaissances. Et ça se passe ici à Bonjour matinal sur l'œil d'abrace, bien sûr. Nous attendons vos appels. Alors, on va, aujourd'hui, le thème de ce jour, ça sera autour de l'éducation. L'éducation, on l'a dit. Mais avant ça, je vais vous annoncer un événement pour ceux qui ne le savent pas. Bientôt, ce sera le troisième anniversaire de l'œil d'abrace. Et il y aura des annonces pour ce anniversaire, parce qu'on vous réserve encore beaucoup de bonnes choses. Trois ans, c'est un chiffre assez fétiche, on m'a dit, assez sacré. Et là, on vous réserve beaucoup de surprises. On en parlera très, très bientôt. Alors, donc, je profite de l'occasion pour faire un coucou à Mbaba depuis le quartier Zimbabwe. Vous êtes salués. Aussi, toutes mes félicitations à Ouattara Ali, dit Ali le douanier, qui a fait sa dot, la cérémonie de dot ce dimanche dernier, à San Pedro, avec Mademoiselle Ruth. Donc, vraiment, félicitations au couple Ouattara. Félicitations à vous, que Dieu bénisse votre union. Félicitations à M. Bourgma Djibril, administrateur du groupe 225, qui a accouché d'une autre petite fille. Toutes mes félicitations. Bonjour à M. Bourgma, Bourgma Mouni, le grand styliste Bourgma Fashion. Alors, je disais donc, pour l'œil d'abrasse, en cette année 2020, nous avons un gros projet. Ce projet-là, qui est-ce qui met en valeur ? C'est bien vous, chers téléspectateurs. C'est bien vous, chers Adjamois et Adjamoises. Le projet s'appelle « Connais-tu mon quartier ? » Et c'est quoi « Connais-tu mon quartier ? » Parce que là, on va en parler, voilà. « Connais-tu mon quartier ? » C'est un projet qui consiste à mettre en valeur tous les quartiers de Brumacote, et donc d'Adjamoise, en général. On ne sait jamais quand on finit avec toute la commune d'Adjamoise, et qu'on aura encore assez de temps, on pourrait s'exporter la commune de Atecoubé, notre commune sœur. Vous pouvez nous solliciter, vous aussi. Nous irons sur le terrain, et nous ferons la même chose avec vous, afin de mettre en valeur tous les secteurs des quartiers. Vous avez vu, quand nous avons commencé, nous avons commencé par le quartier Irak, à qui nous disons, toute l'équipe de l'Oeil d'Abrazades, toutes ces félicitations, parce que c'est le quartier avec lequel on a commencé, sinon pas le cas, on a commencé le projet, et tout s'est bien passé. La population a adhéré. Nous avons fait une animation, voilà, tous les sept jours de la semaine, parce qu'on dit que c'est la semaine du quartier, et au cours de cette semaine, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le quartier en image, tel qu'il est, sans trucage, voilà, tel qu'il est, les beaux endroits du quartier, les moins beaux, et en plus, nous allons vers la population, toutes les couches, les femmes, les hommes, les jeunes, tous ceux qui veulent bien s'exprimer, les doyens, on va et on leur demande quels sont leurs besoins dans le quartier, qu'est-ce qu'ils pensent de leur quartier, est-ce qu'ils pensent que leur quartier est organisé, qu'est-ce qu'ils proposent aussi, voilà, donc c'est ce que nous faisons. Nous n'oublions pas aussi les personnes qui ont maqué de leur temps le quartier, comme on dit, les doyens, les doyards. Pour ceux qui sont encore vivants, nous allons vous faire des vidéos inédites, voilà, prendre leur impression, parler avec elles, elles nous racontent leur temps, elles nous parlent de leur mode d'éducation, de ce que notre monde d'aujourd'hui est à leurs yeux, parce que pour elles, aujourd'hui, l'éducation a foutu le camp, voilà, elles nous parlent de comment était le quartier avant qu'il y ait, comment on va dire, le bitume, avant même qu'il y ait la canalisation, donc vraiment c'est une histoire passionnante. Et là, nous avons un premier internaute qui appelle. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Bienvenue à Bonjour Matinal. Oui, merci. C'est monsieur? Monsieur Boukma. Ah, monsieur Boukma, de Boukma Fashion, les grands stylistes. Vous êtes toujours au rendez-vous. Voici une personne qui est toujours au rendez-vous. Alors, bienvenue, monsieur Boukma. Oui, c'est ça. Merci. Ok, là, vous nous appelez d'où? Je vous l'appelle Daniaman. Daniaman. Ok, on vous l'a dit. Oui. On va au-delà d'Ajamey. Daniaman. Ok, monsieur Boukma, nous vous écoutons ce matin. Oui, je veux saluer trois personnes comme l'édition lundi. Oui. Voilà. On vous écoute. Oui, je salue la grande famille Boukma. La grande famille Boukma. Oui, je salue aussi ma femme, mon épouse. Oui, sans oublier son épouse, madame. Oui. Et je fais un coucou à tous les auditions de l'Ajamey. Merci beaucoup, monsieur Boukma. Merci beaucoup. C'est très, très touchant. J'oubliais, j'oubliais, j'allais dire vraiment un coucou coucou et bienvenue à un nouveau né à notre pédé chéri. Ah, d'accord. La semaine passée. La semaine passée. Tout à fait. Nous l'avons vu même sur, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ça. La grande famille Boukma, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que des doctes vont venir encore après. Exactement. Toutes nos félicitations. Ok. Coucou, Alain, un courage à vous. Merci beaucoup, monsieur Boukma. Et bien des choses à madame Boukma. D'accord, je ne manquerai pas. Merci. Merci. Alors, monsieur Boukma a appelé. Prenez-le en exemple. Appelez au 02-69-69-70. Nous sommes présentement en direct. Comme vous le savez, toutes les émissions de l'œil d'abrasse se font en direct. Les émissions sont sur Facebook, sur la page, sur Instagram, et sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez l'œil d'abrasse, tout simplement. Vous verrez le logo bleu de l'œil d'abrasse, un joli logo. Vous allez et vous abonner. Voilà. Vous vous abonnez juste. Je peux vous appuyer le petit bouton là. J'aime. D'accord ? Donc, on se soutient. Quelqu'un disait, soutenons-nous vivants. Donc, pendant que nous sommes tous vivants ensemble, soutenons-nous. Autre appel. Oui. On prend l'internaute. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Bonjour Matinal. Oui, bonjour, monsieur Béman. Ah, c'est pas monsieur Béman. Monsieur Béman, il a la partie technique. Là, aujourd'hui, c'est monsieur Joël Beybro. Mais nous vous écoutons. Alors, c'est monsieur Travou Fousseni. Ah, monsieur Travou Fousseni. Travou Fousseni, président de l'Union Estudiantine de Pouman-Couté. Président de Pouman-Couté. Ah, vraiment, nous sommes honorés encore ce matin, président. Alors, j'ai tenu à vous appeler ce matin pour vous saluer. Oui, pour vous saluer. Nous vous écoutons, monsieur le président. Voilà, donc d'abord, je tenais à saluer d'abord la structure d'Aïtapras. Ah, OK. Merci. Pour le travail formidable que vous abattiez pour la commune, pour la cité de Pouman-Couté. Merci. En deuxième position, je tenais également à saluer tous mes confrères. voilà, mais tous mes membres de l'Union Estudiantine de Pouman-Couté. OK. Plus précisément encore, le président fondateur, M. Touré Arouna, qui est actuellement en France. En France, oui. OK. Voilà, donc, c'est un plaisir. Merci beaucoup, M. Travou Fousseni. Et aussi, en troisième position, toute la population de Pouman-Couté. C'est samedi, voilà, à la conférence que nous organisons au sein même du foyer des jeunes de Pouman-Couté. OK. C'est bien perçu, M. Travou Fousseni. Merci beaucoup, c'est nous qui sommes honorés. OK. Donc, comme on l'a dit, voilà, imiter ces deux personnes qui viennent d'appeler, M. Bourgma, et maintenant, M. Travou Fousseni, président de l'UEB, et appeler au 02-69-69-70. 02-69-69-70. Déjà deux appels, mais ce n'est pas encore fini. On en entend encore d'autres, deux appels. Alors, M. Travou Fousseni l'a dit, l'Union institutionnelle de Pouman-Couté organise une conférence. Et hier, sur notre plateau, ici, sur le plateau de l'Ève d'Abras, hier, aux environs de 16h, l'invité était là, le conférencier était là. Il a affronté un avion depuis le Sénégal. Et il est arrivé à l'aéroport au Facebook Boyin, avant-hier. Et hier, il était ici, sur notre plateau, il est venu directement de l'hôtel. Il s'est dit que l'événement a détaillé. Et ça se passe où ? A Brouman-Couté. Une date, le samedi 25, à partir de 15h. 15h, c'est ça ? Voilà, le samedi 25, à partir de 15h. Et ça se passe au foyer des jeunes, ici même, au foyer des jeunes d'Ajamé. Alors, venez nombreux, sortez nombreux, et venez assister à cette grande fête, voilà, à cette conférence. C'est un conférencier international, et il est ici, aujourd'hui, à Abidjan, et c'est un fait historique. Ne vous faites pas raconter cet événement, mais venez participer, venez en être des témoins oculaires. Très bien, donc nous poursuivons toute notre journée. C'est une journée de joie. Nous sommes en 2020, nous sommes en bonne santé, nous avons nos téléphones, nous avons la connexion, nous allons au travail, nos familles se portent bien. Et vraiment, c'est l'occasion de dire merci à Dieu, parce que tout le monde n'a pas cet avantage. Là où nous parlons, nous le savons tous, plusieurs sont à l'hôpital, d'autres ont encore moins de chance, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas réveillés ce matin. Alors nous disons merci à Dieu de nous donner le souple de vie, de nous donner la santé, et vraiment de nous donner assez de, je vais dire, de quiétude, pour que nous puissions vaquer à nos occupations. Donc, profitons de la vie de façon vraiment positive. Une pensée pour toutes ces personnes qui sont malades, dans tous les hôpitaux du Côte d'Ivoire, ou même d'ailleurs, toutes ces personnes qui souffrent présentement. L'œil d'Abra, c'est ce qui est tout à jamais, a une pensée pieuse envers vous. Et nous prions Dieu qu'il vous guérisse de vos maux, qu'il vous relève, afin que vous puissiez recouvrir la santé. Je vous annonce que mon cher ami, voilà, Mustapha est là, voilà, il est à côté, c'est vrai que j'ai commencé seul, mais il est là, il est arrivé. Il a eu un petit empêchement, vraiment, mais là, il est là, et c'est ça qui est l'essentiel. Donc, nous poursuivons toujours, à moins solitaire, en joie, mais à nous deux, en grippe, on sera en joie. Bonjour mon frère Mustapha. Bonjour Joël. Salut, bienvenue. Bonjour chers ténantes, bonjour chers abracés, abracés. Également, vous avez remarqué que Joël était sur le petit moment, comme il a bien précisé. Voilà. Il a eu un petit empêchement, mais on est bien, bien, bien là, grâce à Dieu. Et comme je le disais tantôt, on a dit que nous fommons un, et nous pensons, notre pensée est pure envers tous les malades et tous ceux qui nous ont quittés dans ces derniers temps. C'est ça. Car il y a eu pas mal de décès au niveau de notre belle cité d'Abrassa. Et nous restons là depuis le studio l'œil d'Abrassa, et présenter nos condoléances les plus sincères à notre famille en deux yeux. C'est ça. Et nous demandons aux Tout-Puissants que nos parents qui nous ont quittés reposent en paix. et que l'appel soit le plus légère. Et bonjour, encore une fois de plus, à tous ceux qui nous souhaitent actuellement, tous ceux qui nous ont appelés et tous ceux qui essayent de nous appeler. Nous ne sommes pas encore à la fin de l'émission. Vous avez la chance de nous avoir aussi. Oui. Et tenter, chaque fois tenter, pour que vous puissiez appeler aussi et saluer les trois personnes que vous devez bien saluer. On vous rappelle le numéro 02-79-79-70. 02-79-79-70. Ceux qui veulent appeler aussi un autre numéro, le 86-52-0004. 86-52-0004. C'est facile. Tu prends ton téléphone, tu proposes le numéro, et tu lances le numéro. Tu es en direct à l'œil d'Abrassa. L'œil d'Abrassa. Bonjour. Bonjour Matinala. Bonjour Matinala. C'est très très important. Vous savez que le bonjour en Afrique, c'est sacré. Effectivement. En Afrique, c'est sacré de dire bonjour à quelqu'un. Ça communique beaucoup, beaucoup de bénédictions. En fait, il dit bonjour à une personne. Effectivement. Nous vous donnons l'occasion. Cette émission est pour vous. Appelez à l'image de M. Bouma. Appelez à l'image de M. Traoré de l'UEB. Et voilà. Appelez. Vous avez le numéro. Appelez. Nous vous attendons. Nous sommes là. Également. Donc, l'émission est là. Vous donnez l'occasion d'appeler et de pouvoir saluer les trois personnes. Nous voudrions bien saluer. C'est ça. Donc, nous restons là. Nous lançons notre remerciement à tous les abracés. Abracienne. Également, le premier remerciement à l'endroit de notre premier magistrat, M. le maire. Et ensuite, notre conseiller municipal, M. le maire local, M. Issa Bamba. Et également, notre grand frère, le grand frère qui fait beaucoup pour l'oeil d'abracer. Également, il s'agit bien de M. Bamba Zah. Bamba Zah. Bamba Zah qui est un monsieur du cœur très ouvert. Qui est très généreux et qui fait beaucoup pour l'oeil d'abracer. Ainsi, à toute la famille M. Bamba. Également, à tous ceux qui nous allons citer ici, Opa, merci beaucoup à tous. Comme je l'ai bien dit et je le répète chaque fois, c'est une émission de reconnaissance. C'est une émission de réveillement et de bien faire. Car reconnaître les bienfaits fait partie de notre valeur ici à l'oeil d'abracer. Tout à fait, c'est vraiment bien dit. Nous vous rappelons aussi que vous avez un cri de cœur, vous avez un ras-le-bol. C'est l'occasion d'appeler. Vous appelez à bonjour matinale et vous partagez avec tout le monde ce qui vous pince le cœur. Vous êtes passé par exemple en ville hier, vous avez constaté un fait et vous voulez en parler. C'est l'occasion, vous en parlez ici. Voilà, et c'est à l'oeil d'abracer ce que ça se passe. Ok, maintenant on va adresser nos remerciements à certaines personnes qui nous soutiennent toujours. à Lixia Oseé, la mairie, à Doumbia Mmadou depuis Paris. On a prévu de saluer tous les benguistes, tous nos benguistes. À Mbaba depuis le quartier Zimbabwe qui nous suit toujours. À Maïga Ali depuis Williamsville. À Siaka Kumare, le président du quartier Zenit. Président, connais-tu mon quartier? Je dois arriver chez toi bientôt. Donc nous t'attendons en tant que contact avec le service de l'oeil d'abracer. Nous ferons la semaine du quartier Zenit. Mamadou Silla du quartier Italie. C'est pareil aussi pour vous. Excusez-moi. On salue aussi Kofi Edgar depuis Bouaké. Voilà, nous nous disons bonjour. À Kofi Arumichel, nous souhaitons propre établissement aussi. Merci, merci également. Le remerciement aussi va à toutes nos grandes familles au niveau de l'oeil d'abracer. Également à la famille Traoré, la famille Kone, la famille Djarai, la famille Silla. Également, nous vous êtes tous salués. Et nous vous disons bonjour. Nous vous disons vraiment bon début de week-end. Et à tous ceux qui nous suivent, je répète, à tous ceux qui nous suivent actuellement, veuillez appeler. Nous entendons vos appels là. Appelez sur les numéros communiqués tout à l'heure. Il s'agit du 02-79-79-70. Ils répètent 02-79-79-70 ou bien le 86-52-004. Le 86-52-004. Donc, vous appelez et vous saluez les trois personnes que vous voudrez bien saluer. Comme Joël le disait tantôt, tous les abracers, vous allez vous apprêter et rendre votre environnement propre et sain. C'est ça. Car l'oeil d'abracer ne se limite pas uniquement que le studio. L'oeil d'abracer sera chez vous, dans votre maison, dans votre cour, dans votre quartier. Nous nous déploadons sur le terrain. Pour constater tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est cela l'oeil d'abracer. Si c'est mauvais, on verra tout ça sur les réseaux sociaux que c'est mauvais. Si c'est bon, vous serez félicités et les gens vont vous admirer. Également, c'est aussi l'ambition de l'oeil d'abracer. Reste pas Joël là. Tout à fait, tout à fait. Et je profite, on a dit qu'on est suivi. Il y a la conseillère municipale Laetitia Ossé qui nous a écrit. Elle adresse ce matin un gros bonjour au maire de la commune d'Ajambi, M. Farid Koussoumahoro. Et elle lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses que cette année 2020 soit notre année, a-t-elle dit. Bonjour à vous aussi. Bonjour à Mme Pila. Bonjour à M. Solomon Sanogo. Et bonjour au président Akassé Kader. Bonjour à vous. Bonjour à notre maman, Mme Laetitia. Bonjour à toi et à toute la famille. Et vraiment que Dieu rende cette journée une journée de gloire pour vous. Une journée pleine, pleine, pleine de bonnes choses. Ainsi que à tous vos collaborateurs depuis notre mairie, la mairie d'Ajambi. Également à tous les agents de la mairie d'Ajambi. Merci beaucoup à vous et bonjour une fois de plus. Nous avons une interaction, une interaction rapide. Elle s'appelle Zénab, Mme Silla. C'est ça? Épouse Silla. Épouse, on regarde bien. Elle s'appelle Zénab, épouse Kaba. Voilà. Bonjour Zénab, épouse Kaba. Elle nous salue depuis la Suisse. Également, comme je l'ai dit tantôt, nous disons bonjour à tous nos francisseurs qui ne sont pas avec nous depuis la Brasse, qui sont ailleurs, comme Joël vient de souligner, depuis Paris, Italie, Suisse, Allemagne, Angleterre et tout. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes très très contents de voir vos commentaires, vos messages. Elles seront toujours les bienvenues. Vos commentaires, vos messages, elles seront les très très bienvenues. car cela nous soulage au niveau de l'œil d'Abrasse de savoir que nous avons des frères ailleurs, mais qui pensent à nous comme nous pensons à eux. C'est ça. Tout ça, ça va dans le cadre du soutien. Le soutien, il peut être financé, il peut être matériel, il peut être participatif. Quand vous participez aux émissions, c'est une façon de soutenir aussi l'œil d'Abrasse. L'œil d'Abrasse, c'est pour nous, c'est notre média. Tu es Ivoirien, tu es Ivoirienne, tu te dois de soutenir l'œil d'Abrasse à ta manière. Ce n'est pas que pour Aljamé, on l'a toujours dit, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons au-delà, puisque depuis la Suisse, Zénab, épouse Krabat, salut l'œil d'Abrasse et ça fait plaisir. Les gens nous saluent depuis Paris, on s'en met des appels aussi depuis ces grandes métropoles et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Effectivement. On vous annonce que nous avons un appel surprise aujourd'hui. Nous avons un invité à appeler et ça sera dans quelques instants. Donc, Mme Zénab Krabat, vous êtes tous salués et aussi à toute la famille depuis Suisse. Également, nous saluons notre papa, M. Seiba Doubia. Il salue tous les baramoraux depuis l'Asie. Wow. Depuis le continent asiatique. Depuis le continent asiatique. Si il comprenait le chinois, j'allais lui dire bonjour en chinois. Mais là, là, ça sera compliqué. Ah, ok. Ça sera pour la prochaine fois. Donc, on salue tous nos frères qui sont en Asie. En Asie. Voilà. De par lui, nous saluons tous nos frères, toutes nos sœurs qui se trouvent actuellement en Asie. Et toutes ces personnes-là qui vivent des difficultés, ou bien pour qui ça va, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Tenez bon. Voilà. Nous vous soutenons. Voilà. Tenez bon. Et puis, par grâce de Dieu, tout ira bien. Ok. Ça fait tellement chaud au cœur. Ça donne la frisson de voir des abraciens partout. Oui. Ils se trouvent. Ils appellent depuis... Ils appellent, ils appellent, ils appellent, ils appellent des SMS. Ils précisent que c'est depuis la Thaïlande. À Bangkok précisément. À Bangkok. À Bangkok précisément. C'est cette ville-là où on a vu chaque fois les grands acteurs. Effectivement. Et les films-là, voilà. Donc, comme ça, cette ville-là existe pour des vrais. Et lui, il est là-bas. Ah, vraiment. On salue tout le monde. On salue tous les rangs. Et les rangs bouquins étaient passés à Bangkok. On salue. Oui, également. Donc, nous sommes tous avec vous. Vraiment, nous sommes très, très heureux de vous voir, vraiment participer. Envoyer vos commentaires. Oui. Et c'est là, nous, comme je l'ai dit tantôt, ça nous donne la frisson et ça nous donne la joie au cœur de savoir tous les abraciens partout qui se trouvent. Le cœur est toujours attaché à la belle cité d'abracer ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Maman Abiba Diara, nous vous disons un gros bonjour et un gros merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en santé, toujours. Ok. Deuxième bonjour. Comme je l'ai dit, nous, ce poursuivons toujours. Nous saluons aussi tous nos représentateurs depuis L'EI d'abracer, toutes les émissions qui se passent au niveau de L'EI d'abracer, tous nos animateurs. On pense à Noura Sanogo. Noura Sanogo. On pense à Atissa Traoré. Atissa Traoré salué. On pense à Miss Nguessan Kevin. Miss Nguessan Kevin est salué. On pense à mon frère Mustapha. Mustapha aussi est salué. Voilà, elle est salué. Également Juel aussi est salué. Et nous n'avons pas oublié les techniciens qui sont hors. Je connais Namori. Également, je connais Namori. On pense à Arrigo. On pense à Aroum. Oui. On pense donc maintenant à toute cette équipe qui est déployée par Deray qui fait un travail colossal. Effectivement. Cette équipe dans laquelle il ne pourrait pas avoir de mission. Également. L'incontournable, l'indéboulonnable, la pirouette. C'est le 10. Effectivement. Monsieur Berman. M. Berman. Télé. Voilà. Dix monsieur l'œil d'abrace. Nous saluons aussi par une occasion le doyen, le doyen, coach Ben Ben Sanon. Voilà. Nous saluons aussi monsieur Serge Quignelman. Quignelman Serge. Voilà. Ça c'est l'érudit. C'est les yeux de l'œil d'abrace. Effectivement. Voilà. Et nous saluons toutes ces personnes. Voilà. Nous saluons tous. Qui font que l'œil d'abrace sont au Dieu de l'œil d'abrace. Qui font que nous marchons peu à peu, mais sûrement vers la gloire. Vers la gloire. Effectivement. L'heure d'explosion viendra. Mais nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Parce que cette explosion, cette grande réussite sera le résultat du travail de tout le monde. Tout le monde. Voilà. Donc vous êtes salué. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites pour l'œil d'abrace. Oui. Et tout ce que vous entendez. Vous allez entreprendre pour l'œil d'abrace. Tous les efforts que vous faites pour l'œil d'abrace. Vous êtes salué. Nous sommes reconnaissants avec vous. Et que vraiment, vous ayez encore plus d'efforts et plus d'amnégations pour l'œil d'abrace. Tout à fait. Et nous avons un challenge pour ce mois de janvier. Le mois de janvier est prêt, c'est terminé. Mais nous avons un challenge. On vous a informé qu'on a créé le compte YouTube de l'œil d'abrace. Le compte YouTube, vous tapez simplement l'œil d'abrace dans YouTube. Vous verrez le logo. Il est remarquable. Il est bleu. Il est beau. Vous allez, vous rentrez. Vous avez les vidéos de l'œil d'abrace. Nos émissions et autres. Nous les mettons aussi là-bas. Donc, vous vous abonnez. L'objectif, c'est quoi? D'ici fin janvier, nous voulons atteindre au moins 300 abonnés pour commencer. Le challenge est lancé. Le challenge n'est pas pour nous. Mais il est pour vous. Vous qui suivez l'œil d'abrace. Vous qui soutenez l'œil d'abrace. Abonnez-vous. Dès l'instant même où nous parlons. Prenez votre téléphone. Entrez dans YouTube. Tapez l'œil d'abrace et abonnez-vous. Juste un abonnement, juste un pouce. Ça fait plaisir. Même si vous n'avez pas l'argent pour soutenir l'œil d'abrace aujourd'hui, c'est une autre façon de soutenir l'œil d'abrace. C'est un challenge. Et nous tenons à relever ce challenge. Ah, jamais. On ne tape jamais un poteau. Tous sollicités. Nous saluons également à M. Alani Junior qui nous amène depuis Bagam. Voilà. Donc, vous êtes salué, M. Alani. Bonjour à toi aussi. Et à tous les Bajamois, comme on le dit. C'est ça. Tout à fait. Tous ceux qui nous suivent absolument depuis Bagam, merci également à vous et bonjour à vous et bon début de week-end également à vous également. Je tenais aussi à des félicitations à M. Watra Kafoya depuis Gagnoua qui a eu hier un joli petit garçon. Donc, vraiment félicitations au couple M. et Mme Watra. Félicitations à vous. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On en passe vite maintenant. Et M. Watra Kafa, je voulais souligner un autre fait. Oui. On a eu des interactions sur le monde, des interventions. Et certains internautes qui nous ont dit, mais nous, on n'arrive pas à bien suivre le programme de l'œil d'abrasse. On veut suivre, mais on ne maîtrise pas bien le programme. Donc, c'est le lieu d'en parler encore. La répétition étant pédagogique, nous vous rappelons qu'ici à l'œil d'abrasse, nous avons des émissions tous les jours de la semaine. D'accord ? Tous les jours de la semaine, vous avez des animations, vous avez des émissions. Notre caractéristique première, ce qui nous distingue, c'est que toutes nos émissions, vraiment à 99% se font en direct. À l'image de celle-là même, Bonjour Matinal est en direct actuellement. Vous êtes en direct actuellement. Si vous appelez au 02-79-79-70, tout de suite, vous serez en direct pour dire bonjour, pour dire je t'aime à trois personnes. La vie est courte, on ne sait jamais. Profitons-en, cette émission est faite pour vous, elle est faite pour nous. Alors, je disais donc, tous les lundis, tous les lundis à 19h, nous avons l'émission Les accros du sport. Vous l'entendez bien, Les accros du sport. C'est pour tous ceux qui sont passionnés du sport, surtout du football. On parle de foot, Côte d'Ivoire, on parle de foot, Europe, les cinq plus grands championnats du monde. Vous voulez avoir les résultats, vous voulez avoir des potins, vous voulez avoir des astuces, vous voulez avoir... C'est l'actualité du foot, vous suivez, l'œil d'abrasse en direct tous les lundis à 19h avec l'animateur Kone Namori. Et les deux consultants, M. Haroun et M. Légo. Voilà. Les mardis, mardi, vous avez l'émission Les jeunes, Abrasse pas plus les jeunes. C'est à cette émission, tous les mardis, Abrasse pas plus les jeunes. À partir de 15h, c'est bien cela, 15h, nous recevons, on va dire, en griffes, une grosse tête, d'accord ? Du sport. À l'image, par exemple, de M. et son excellence, El-Haj, Omar Ben Salah, qui est passé ici sur notre plateau ici. C'est inédit. Abrassez un, c'est inédit, c'est vraiment grand. Et ça, c'est grâce à vous aussi. Il est passé ici sur notre plateau. Et après lui, avant lui, il y en a eu aussi plusieurs qui sont passés sur notre plateau. Plusieurs, plusieurs. Des grosses têtes, des personnes qui sont passées sur les chaînes de télévision française et autres, sont venues ici passer à l'œil d'abrasse sur le plateau de l'œil d'abrasse. Donc c'est tous les mardis, nous nous démerdons, nous nous débattons. Vous les dénichez, c'est pas facile. Vous vous souvenez, dernièrement, nous devions mardi dernier. C'était autour de M. Tchétché Aimé. Tché Aimé. Voilà, qui avait donné son accord. Mais au dernier moment, vraiment, il a eu un contre-temps. Il s'est vraiment excusé. On a senti quand il s'excusait que ça lui a baissé le cœur. Mais il n'était pas content. Voilà. Donc un contre-temps qui a fait qu'il n'a pas pu être là. Mais avec vos prières, avec vos soutiens, nous espérons qu'un jour, nous l'aurons ici au siège. L'œil d'abrasse. Et nous ne nous arrêtons jamais. Parce que ce mardi même, ce mardi, nous aurons encore une grosse pointue du football ivoirien. Un doyen. Du nom de... Du nom de... C'est ça, vous l'avez entendu. Qu'en Lucien. Les anciens connaissent. Les nouveaux, vous allez découvrir. Il sera ici sur notre plateau. Et ça sera encore notre affaire. Du balèze. Balèze. Alors, tous les mercredis, on fait la part belle à la musique. D'accord? On va dire la musique, la variété. Et c'est tous les mercredis à du 9h. Ça s'appelle Abrasic. Vous êtes un artiste débutant. Vous voulez faire votre promotion, vous voulez vous faire connaître. Vous êtes un artiste confirmé. Vous voulez, on va dire, faire la dédicace de votre album. Vous voulez faire votre publicité. Oui. C'est l'occasion de contacter l'équipe de l'œil d'Abras. Ce n'est pas du tout compliqué. Il y a le service publicité qui est joignable. Au 08 73 21 91, 08 73 21 91 ou au 05 33 97 50. Service publicité de l'œil d'Abras. Tous ceux aussi qui veulent avoir leur image, comme ce que vous voyez là, leur image avec l'œil d'Abras, leur image publicitaire qui veulent vraiment se vendre, vous pouvez contacter l'œil d'Abras au numéro que je viens de communiquer. 05 33 97 50. Le service publicité et marketing de l'œil d'Abras vous accueille et ça ira très très bien. Également, Joël, je peux plus la parole. Ah, on a fait une bonne appel. Oui. Allo? Allo. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Je m'appelle monsieur. Je m'appelle le président de... Ah, président Guindo. D'autres présidents, monsieur... Monsieur le président, votre excellence, bonjour, monsieur. Bonjour. Et la famille, tout le monde sait pas bien, monsieur le président ? Allam dunna, le cativa mermet, tout va bien, grâce à Dieu. Ah, grâce à Dieu. Monsieur le président, où vous saluez, combien de personnes aujourd'hui ? Euh... Je tiens à saluer le président d'Abrus du Cap, bonjour, monsieur Tiara. Monsieur Tiara, ok. Monsieur Tiara, une remarquante, Apolline Mendy, Apolline Mendy, votre maman est saluée, madame Apolline. Madame Téry. Notre parrain, monsieur le frère, monsieur Abdoul Kader Sissé. Oui, que nous avons salué. Monsieur Abdoul Kader est salué, monsieur le président. Nous avons salué par le président Guindo du quartier Chicago. Monsieur le président, vous pouvez rappeler une dernière fois la dernière personne que vous voulez saluer ? Ah, une dernière personne, mon nom, mon nom, mon papa. Le quartier Chicago. Le quartier Chicago. Le quartier Chicago. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, si vous permettez, comment se porte le quartier Chicago depuis peu de temps ? Maintenant, comment ça va ? Est-ce que les choses vont mieux ? D'accord. Ça veut dire que ça va. Tout est sous contrôle. Pour moi, vous avez eu plusieurs actions déjà. Ah, d'accord. On a vu que vous avez même acheté des poubelles déjà. Il y a des balayages irréguliers. Il y a une surveillance assez accrue du quartier. Félicitations et puis bon courage à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci, président Guindo. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir, monsieur le président. Ok, merci, bonjour à vous. Merci. Bonjour à vous. Alors, à l'invite du président Guindo, Moustapha, vous voyez, vous pouvez transformer vos quartiers. Voilà. Il suffit de faire des choses pour faire beaucoup de bien à tout le monde. Donc, vraiment, soutenons-nous. Monsieur Apochard, depuis Badjank, qui est un ancien footballeur, vous pouvez aussi jouer un œil d'abrace. Voilà, parce que cette tribune de l'œil d'abrace appartient à tout le monde. Nous faisons en sorte que toutes les classes, toutes les couilles sociales, toutes les disciplines sportives même soient concernées. Donc, vous pouvez nous joindre à l'œil d'abrace. Salut, monsieur Kounei Souleymane, notre policier, monsieur Kounei Souleymane, vous êtes salué, et toute la famille. Salut, à vous. Vous connaissez également notre frère Massachet Touré, depuis Paris, le président de UAB. C'est ça. Depuis Paris, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour à toi, monsieur le président, et tous les abracés au niveau de Paris. Et monsieur Yapo, comme monsieur Joël l'a dit. C'est ça. Donc, Joël, vous allez continuer avec le programme. Voilà, le programme était au mercredi. On a dit, tous les mercredis à 10h, vous avez à Brasic, où on a un artiste qui vient et puis qui se produit ici. Voilà. On en apprend sur lui, ce qu'il fait, comment il a commencé à amuser, quelles sont ses difficultés, quelles sont ses projets. C'est la commune d'album, en fait, voilà. Vous découvrez la vie de l'artiste et surtout, vous découvrez son code vocale. Parce qu'ici, on ne peut pas tricher. Effectivement. Ici, on fait du live. Live. Donc, on sait ce que vous valez. C'est l'occasion pour vous de vous vendre. Véropète, service publicité L'œil d'abrac, vous appelez au 05 33 87 50 ou au 08 73 21 91. Je rappelle qu'à ce moment, l'œil d'abrac vous permet de vous produire, de vous montrer et de montrer votre capacité à tout le monde. Pour le moment, c'est tout gratuit. L'œil d'abrac le fait gratuitement, comme on peut le dire. Mais qui s'est dit même, peut-être que ce ne serait pas gratuit. Donc, c'est le moment d'en profiter et de vous présenter et faire le maximum pour plaire à notre interlocuteur, à tous ceux qui nous regardent actuellement. Tout le publicité est bonne. Et tous les jeudis, on a Abrace pour plus. Là, on reçoit les footballeurs encore en activité ou bien encore les présidents du club ou bien encore les entraîneurs, les managers du club. Donc, à tous les managers, à tous ceux qui sont dans le monde du football ou bien du sport en général, ça s'appelle la bourse, la rentation, toutes les disciplines qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas trop, la tribune d'abrac est pour vous. Tous les jeudis, à 15h, vous pouvez passer sur votre plateau, sur votre tribune. Vous appelez toujours le même numéro que nous avons communiqué, le 05-34-97-50 ou bien encore le 08-73-21-91. Tout le monde a sa place à l'œil d'abrac et les vendredis, comme aujourd'hui, dès 9h tapante, vous avez le bonjour matinal, bonjour pour vous dire bon week-end et pour vous dire aussi bonne semaine. Voilà, c'est une date stratégique et le bonjour, on l'a dit en Afrique, il est sacré. Il est sacré. Vous appelez au 02-69-69-70, vous saluez trois personnes de votre choix. On l'a dit, aimons-nous vivants. Tu es en parlant avec quelqu'un, on connaît ici en Afrique, tu es en parlant avec quelqu'un, tu ne sais pas comment tu as fini le parlant. L'œil d'abrac te permet de passer. C'est une occasion pour toi. Tu appelles, tu dis, je salue mon frère Saint, je salue ma soeur, je salue mon nom, je salue ma mère, je salue telle personne qui est à tel endroit. Quand elle va entendre que vous l'avez salué par le canard de l'œil d'abrac en direct devant toute la nation, voilà bien fini. Voilà bien fini. Voilà bien fini. Donc voilà, on pense à tout. Si on a fait ces émissions, ce n'est pas nous-mêmes, nous ne sommes pas trop intelligents, mais c'est vous-même qui les avez suggérés. Effectivement. D'accord. On vous attend. Les téléphones sont toujours ouverts. Appelez, appelez et appelez pour saluer. Vous saluez. À 10 heures, le vendredi, on a le técement. Voilà, le técement des limans. Et puis le vendredi, l'après-midi à 16 heures, nous avons soit les hommes aussi, soit femmes d'honneur. Je vous explique. Les hommes aussi, nous invitons tous ces hommes qui étaient soit à Djamé ou bien ailleurs même, qui à partir de rien ont réussi à se construire une vie qui aujourd'hui sont des personnes respectables. D'accord, des personnes respectées dans la société. Voilà, mais qui viennent partager leur expérience avec tout le monde. Elles vont montrer que même si aujourd'hui elles ont une grosse voiture, ça n'a pas été toujours le cas. Effectivement. Elles ont dû passer par certaines difficultés. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui pensent que la vie doit être forcément facile. On s'adonne à beaucoup de choses. Les jeux hasards. Les jeux hasards, c'est, quelqu'un dirait, ça devient la passion des Ivoiriens. Effectivement. Parce qu'on veut gagner de l'argent facilement et rapidement. Mais la vie n'est pas toujours comme ça. Vous avez un appel en cours, M. Joël. Apparemment, il n'y a pas d'appel. Ça a été coupé. Donc, nous appelons tout le monde à appeler. Effectivement, vous pouvez appeler. Au 02-79-79-70. Et on vous l'a dit, on aura un appel surprise tout à l'heure. On va appeler une personne pour lui dire bonjour. Donc, je disais, à cette émission, nous recevons cet homme pour les hommes aussi. Une personne qui va expliquer son expérience, comment elle la fait aujourd'hui et puis elle travaille. Ou bien encore une dame qui va expliquer ça aussi. Si elle est commerçante, comment ça a commencé, tout ça, tout ça. Pour donner l'exemple à la jeunesse ivoirienne. Que celui de travail paye. Essayez de donner son expérience de la vie. S'exprimer à tous les niveaux. À nos jeunes frères et jeunes sœurs. qui pensent que la vie, tout est heureux, tout doit se faire en même temps. C'est ça. Voilà, c'est une communication d'expliquer. Ou voir, amener les gens à être patient, à être persévérant en tout ce qu'ils font. C'est ça. Vous dites que c'est un peu, un peu qu'on atteint son objectif. Tout à fait. Et puis, le vendredi, maintenant le samedi, on a notre émission débat qu'on a dénommée Rencontre. Rencontre. Voilà, à cette émission débat, c'est tous les samedis à partir de 16h. Et nous avons, sur notre plateau, un plateau bien rempli. Nous avons deux positions. Une personne qui est pour le thème, une autre qui est contre. Voilà, et vraiment, les idées viennent de partout. On en parle. Et à cette émission aussi, vous l'avez remarqué, vous appelez pour intervenir, pour donner votre point de vue. Raconte notre émission débat tout le samedi à 16h. À 18h, nous avons aussi le serment du pasteur. Du pasteur. Voilà, voilà. Donc, voici un peu comment l'œil d'abrasse fait pour vous entretenir toute la semaine. Le dimanche, vous avez des enregistrements qui sont par rapport au quartier. Voilà. Qui sont vraiment mis à votre disposition. Ok. Nous avons un appel en cours. C'est pour l'appel surprise. Nous appelons une personne surprise et nous espérons qu'elle va décrocher. Sachez qu'elle n'a pas été prévenue à l'avance. Et c'est pour garder l'effet de surprise. Ça sonne un temps. Donc, un temps que nous continuons pour dire merci encore une fois de plus à tous ceux qui nous suivent actuellement et à tous ceux qui sont avec l'œil d'abrasse en tout moment. Comme M. Jouel vient de le dire, l'œil d'abrasse c'est pour vous proposer toujours les meilleures des choses. Toutes les émissions qui se passent à l'œil d'abrasse, disons, c'est les émissions qui sont faites en direct. Les émissions qui sont faites en direct, tout est en direct, il n'y a pas de légers différents comme on l'a dit. C'est ça, c'est notre particularité. Voilà, c'est notre particularité. C'est toujours l'occasion pour vous faire présenter les meilleurs de nous-mêmes, les meilleures choses et les meilleures émissions avec des animateurs vraiment sympathiques, des animateurs qui sont de qualité. En fait, voilà, nous faisons nos efforts, nous faisons nos efforts à notre humble niveau. Également. Nous inspirons, nous faisons plaisir. Voilà, et avec des gens qui vous invitent, les gens de qualité, les gens de haut niveau, vraiment, merci également à vous. C'est pour vous, comme il l'a dit, nous faisons tout pour vous faire plaisir, pour que vous soyez heureux et satisfaits de nous. Et si vous êtes satisfaits, ça nous va droit au cœur. Nous aussi, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Votre joie a fait notre bonheur. Effectivement. OK. Donc, avant l'appel surprise, on a quelques minutes de la fin de l'émission. Donc, vous avez le temps, en deux minutes, pour vous appeler. 0-2-79-79-70. Où les 4-6-6-6-9-79-70. Ou bien les 4-6-5-2-0-0-0-4. Voilà. Les 4-6-5-2-0-0-0-4. N'hésitez pas. Vous avez quelques minutes pour vous appeler. Mais aujourd'hui, c'est l'heure. C'est le temps. C'est le temps. Appelle maintenant. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le mets pas à demain. À demain. Le téléphone est ouvert. Voilà. Il nous reste également 3 minutes avant la fin de l'émission. Donc, avant l'appel, nous tentons toujours de joindre notre invité surprise. Avant qu'il décroche. Voilà. Donc, nous allons en profiter pour dire quoi. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Tant qu'on vit, tout est possible. Tant qu'on vit, on peut faire tout. Mais il faut être patient dans la vie. Il faut être patient. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Voilà. Une fois que vous avez la santé, vous êtes en vie, je pense que c'est l'essentiel-là. Les autres viennent après. C'est ça. Mais pourquoi les gens sont toujours pressés à avoir tout en même temps? C'est ça. Parce qu'en réalité, on sait que personne n'aime souffrir. D'accord? Quand on vit dans une maison, on veut qu'elle soit jolie. On veut même qu'elle soit climatisée. De toute façon, on n'a pas envie de souffrir. Aujourd'hui, si on a des machines à écraser, les aubergines, les personnes ne veulent pas souffrir. En fait, on est dans un monde où les choses bougent tellement que la plupart du temps, ça nous dépasse tous. On ne s'en rend pas compte. Donc, de plus en plus, on veut souffrir moins. On veut gagner plus vite, abondamment, et quel que soit le chemin à emprunter. Et là, quand on fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'oublier toutes les bonnes leçons de morale, ou bien les leçons divines même, les règles de la société. Tout ça, on l'aide d'un fou, parce qu'on veut atteindre notre objectif qui est de gagner tout de suite et puis beaucoup en même temps. Beaucoup en même temps. Donc, on ne gagne pas tout en même temps. Tout vient un peu, un peu avec la vie. Donc, c'est aussi notre dernier conseil à donner depuis l'émission Leïda Brasse pour dire que nous sommes très heureux d'être là avec vous. Nous sommes très, très contents d'être là avec vous. Très, très contents, oui. Donc, c'est l'occasion pour nous de vous donner quelques conseils avant la fin de l'émission pour dire quoi. Nous sommes de cœur avec vous. Si ça réussit pour vous, c'est que ça réussit pour nous aussi et pour Leïda Brasse. C'est ça, oui. Donc, restez tous là avec vous. Moi, je profite et je salue toute la famille Alémoise. D'accord. En Citi. Vous avez tous salué. Et nous sommes très, très heureux d'être avec vous. Et tous les grands quartiers, tous les quartiers de Leïda Brasse. Donc, nous attendons toujours en quelques minutes, notre invité sur présent, s'il arrive à décrocher. Donc, nous faisons tantôt que tout juste après. Je profite avant qu'on décroche. Salue Madame Sagara. Madame Sagara. Je suis depuis le Mali. Vraiment beaucoup, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage. Voilà. Et bien, nous viendrons bientôt et en santé. Également. Comme Monsieur le Président Guindo nous a dévancé, nous saluons notre sœur, notre maman, madame Apolline, maman Apolline, madame Tine. Également, n'est pas oublié aussi madame Traoré, madame Traoré Moustapha. Bon, puis Joël, ça va venir après. On va saluer Joël aussi. On salue Joël ici. Voilà. Donc, nous salons tout le monde. Voilà. Très, très bientôt. Nous salons tous nos épouses, nos sœurs et frères. Tous ceux qui nous suivent actuellement, même ceux qui ne le suivent pas. Mais n'est pas oublié encore, nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous, qui sont à l'extérieur. Vraiment, nous vous saluons. Nous disons bonjour et merci une fois de plus. Merci pour tout ce que vous faites pour les embrasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, il est l'heure et nous allons prendre congé de vous. Voilà. Nous disons bonjour. Bonne année encore. Et vraiment, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Bonjour à M. Waouta depuis Williamsville. Voilà. Bonjour à vous. Bonjour à tous les éternels de l'aide d'Abrace. Bonjour à tous ceux qui nous soutiennent. De près ou de loin. Bonjour chez vous. Et vraiment, bonne et heureuse année. Allez. Et quittez pas l'aide d'Abrace. K. Yacor. Après tout juste l'émission, il a le petit serment. Avec lui, maman. Ressayez toujours connectés. Et ça a été un plaisir pour nous d'être là avec vous. Et... Et vous parlez. Et vous parlez. Ouais. Maman, et vous parlez.